On est parti. Donc, l'affichage se fait actuellement. Parfait. Donc, merci beaucoup Jean-Pierre. Merci à tous les intervenants qui sont restés. Merci à tous ceux qui ont pris la parole ce matin. C'est super intéressant. Et j'abonde aussi dans le même sens que mes collègues, dans le sens d'avoir une plateforme pour pouvoir partager ces informations-là. Pour ce matin, c'est vraiment génial. Mais d'avoir quelque chose de récurrent, évidemment, ce serait pour le mien de tous. Donc, voilà. Benoît Jambin, conseiller à la vie étudiante. On a ouvert un atelier Makerspace ici au Collège de Maisonneuve à l'automne 2017. Donc, on est présentement à la quatrième session d'opération. C'est un local qui est sous la direction des services aux étudiants. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive pour aller brièvement dans les modalités, comment ça fonctionne. Modalités d'utilisation, pardon. Donc, c'est un local de la vie étudiante. Donc, au même principe qu'on a un local de musique où est-ce que les étudiants, après un frais d'adhésion, vont avoir accès à une guitare, un clavier, une batterie. Eh bien, là, c'est exactement le même principe, sauf que le local, on y retrouve des postes informatiques, des imprimantes 3D, une découpeuse laser et autres outils qu'on va voir un peu plus tard. Donc, voici vraiment, à titre informatif, 35 $ pour l'année scolaire. Donc, vraiment pour les deux sessions, session d'automne, session d'hiver. On a des grammes de plastique qui vont être inclus dans ce prix-là pour les étudiants. Des minutes de découpeuse laser, des minutes pour graver, évidemment. Il peut y avoir un extra ensuite lorsqu'on a dépassé cette limite-là. Les heures d'ouverture, donc nous, à chaque fois que le local est ouvert, c'est parce qu'on a notre responsable du local qui est sur place. Donc, il n'est pas ouvert en tout temps, mais bien seulement les mardis-jeudis de 10h à 17h. Donc, c'est l'équivalent d'un 14h par semaine que le local est ouvert. On peut passer à la prochaine diapo. Donc, les équipements assez traditionnels de ce que j'ai vu durant les autres présentations, on retrouve un peu, c'est assez standard ce qu'on retrouve chez nous. Donc, les imprimantes 3D, les plutôt pro comme un peu partout. Les postes informatiques, évidemment. Des équipements de base, que ce soit à pinces et ces trucs-là. Et sinon, la découpeuse laser Speedy 300 qui est très utilisée aussi. On a quelques équipements pour faire de l'électronique. Et on a d'autres équipements à la diapo suivante aussi. Donc, des nouveaux équipements dont la machine à coudre. Bien, deux machines à coudre qui sont utilisées par les étudiants. C'est bien intéressant. Les projets qui en ressortent avec le petit logo Arduino qui est là. On a aussi les Raspberry Pi qui vont faire leur arrivée bientôt. Et voilà, ça ressemble un peu à ça. On a une belle collaboration avec la Fondation du Collège de Maisonneuve aussi qui nous aide beaucoup justement pour se doter de plusieurs équipements et d'une belle variété d'équipements. Donc, je vais y aller tout de suite avec des projets d'étudiants qui ont été réalisés. Ça, on parle de projets étudiants plus de niveau personnel. Donc, que ce soit des stands de téléphone, des trucs comme ça. Ou sinon, les trois photos qui sont représentées ici. Ceux avec le Fond Mauve. Donc, équipe sympathique, joueur du tournoi et ces trucs-là. C'est notre gang d'improvisation qui, eux, ont décidé. À chaque année, ils reçoivent des écoles secondaires pour un tournoi d'improvisation. Et ils ont décidé, depuis que le Makerspace est ouvert, c'est Amazon Up. Ils ont décidé, plutôt que d'aller acheter des bebeles au Delarama, ils ont décidé vraiment de personnaliser leurs trophées selon la thématique du tournoi. Et à chaque session, ils viennent produire, justement, leurs trophées à l'atelier Makerspace. Ça donne un produit qui est assez intéressant. On a d'autres projets aussi à l'autre diapo, qui est d'autres projets personnels. Donc, pas encore dans le cadre des cours. Si vous voyez la photo en plein centre, qui est une espèce d'épée. On a le club des jeux de rôle, qui est une très bonne clientèle de notre atelier Makerspace. Juste au-dessus, avec les espèces de bidules rouges, qui sont des pions de jeu, exactement, pour le club des jeux de rôle. Donc, on voit que la création a sa place et ça part un peu dans tous les sens. Donc, si on va à la prochaine diapo, on va tomber plus dans les projets pédagogiques, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Comme Jean-Pierre l'a mentionné, il a eu la chance d'assister à une présentation ici, finalement, une présentation d'initiation. C'est souvent comme ça qu'on procède ici au collège de Maisonneuve pour apporter les enseignants intéressés à faire vivre l'expérience Makerspace. Donc, on apporte les enseignants. Ils apportent un groupe dans le local. Et là, on va faire une présentation vraiment d'initiation au local. Ce qui se fait dans ce type de local-là, autant soit dans les Makerspace que dans les Fab Labs à travers le monde, à Montréal, au Québec. En fait, tout représentait finalement l'effervescence autour de ces ateliers-là, dont Hygiène dentaire. Et là, les exemples qu'on a ici, c'est vraiment les produits qui sont ressortis, finalement, de la présentation que vous avez assistée, Jean-Pierre. Donc, on voit quelques résultats. C'est des groupes de troisième année qui, eux, sont venus dans le cadre d'un cours de fin de technique et qui, eux, avaient à créer des présentations, finalement, pour une clientèle jeunesse pour sensibiliser à l'hygiène buccale. Donc, on voit le monsieur patate avec le beau sourire. L'image en bas à droite, c'est une espèce de jeu de bingo. Ils sont venus créer leurs jetons avec des dents en acrylique. Et sinon, en haut à droite, on voit les grosses molaires qui sont là. Donc, une qui est super propre et l'autre qui est évidemment de carrière. Donc, ça a été tout imprimé en 3D, ces dents-là. On peut passer à la suivante. On a d'autres exemples de techniques d'hygiène dentaire. Donc, on voit la grosse bouche en haut à droite qui a été faite par la découpeuse laser en bois et qui a été peinturée par la suite. Et on voit de l'espace entre les dents. Donc, les élèves, ensuite, avaient à passer la soie dentaire entre les dents, les petits porte-clés qui ont été créés, un truc de superposition aussi pour voir vraiment le détail à travers les dents en bas à gauche. Donc, ça donne finalement un résultat fini et professionnel pour les étudiants finissants de ce programme-là. Le département d'hygiène dentaire, finalement, a été vraiment sous le charme de l'univers des possibilités qui s'offraient à eux. Et ce qu'ils voulaient, c'est un résultat professionnel qu'ils pouvaient réutiliser dans leur clinique ensuite parce que la sensibilisation, c'est utile pour les hygiénistes dentaires à tous les jours. Finalement, à chaque fois que quelqu'un arrive, un client arrive, on a de la sensibilisation à faire, surtout pour la clientèle jeunesse. Donc, voici, voilà les exemples pour hygiène dentaire. Ensuite, on a eu d'autres cours qui se sont donnés dans le local, dont technique de documentation. Donc, technique de documentation, s'il y a un programme qu'on ne se doutait pas qu'il allait utiliser l'atelier Makerspace, c'est bien eux, avec un côté beaucoup plus penché sur la littérature et ces trucs-là. Mais comme on l'a appris tout à l'heure et de plus en plus ça se voit, les Fab Labs et les imprimantes 3D sont de plus en plus présentes dans le milieu de la bibliothèque. Donc, ce qu'on voit ici, le robot qui a été imprimé en 3D en plusieurs exemples-là, c'est une gang de troisième année qui, eux aussi, avaient un cours de fin de technique. Ils devaient créer une espèce de présentation, encore une fois, pour faire la promotion d'une série de livres pour une clientèle jeunesse. Donc, on a une équipe qui a décidé de faire la promotion d'une série de livres portant sur les robots. Et là, ils ont décidé tout simplement d'utiliser l'imprimante 3D pour créer un robot en question et justement utiliser un outil qu'ils avaient dans la bibliothèque en question. Donc, ça a été vraiment payant pour eux. Et tout de suite, avec l'édito pro, avec le Néon, bref, l'imprimante 3D, c'est tape à l'œil. On aime ça, les jeunes regardent ça et ça a super bien fonctionné. Et sinon, on a eu des cours de première année, donc des jeunes qui arrivent du secondaire, qui arrivent tout juste au cégep, premier cours de la session en technique de documentation. Et là, ça a été un peu plus théorique, mais le groupe de première année s'est déplacé dans l'atelier Makerspace pour simplement apprendre que ça existe finalement, ce type de local-là et ce type d'équipement-là. Parce que justement, les enseignants voulaient tout de suite démystifier cette nouvelle technologie-là parce qu'il y en a beaucoup qui vont faire le choix de cette technique-là en documentation pour justement se concentrer sur la littérature, la recherche et ces trucs-là. Mais de plus en plus, les bibliothèques reçoivent des enveloppes avec des sous. Et là, il faut qu'ils s'équipent d'imprimantes 3D. Il faut qu'ils sachent un peu comment organiser des ateliers autour de ça. Donc, c'était pour tout de suite les mettre dans le bain et ça a super bien fonctionné. Donc, ça a été deux exemples en technique de documentation. On va passer à la suivante. Donc, ensuite, les projets pédagogiques en mathématiques calculs intégrales. Donc, ce qu'on voit, l'image avec le livre. Bon, il y en a tout plein, des livres comme ça. Donc, des répertoires finalement de formules mathématiques qui sont imprimables en 3D. Donc, on a fait le test et on l'a refait cette session-ci également. Donc, ce qu'on voit en haut à droite, ce sont des solides de révolution. Donc, c'est des profs en mathématiques encore une fois. Et se sont présentés dans le local. Et là, on a trouvé des solutions avec eux, avec le logiciel GeoGebra. Et on a pu finalement être capable d'imprimer des solides de révolution. Donc, finalement, les grandes formules mathématiques que les étudiants ont à comprendre. Et là, ils pouvaient les visualiser en plus. Donc, les étudiants ensuite étaient divisés en équipes, devaient revenir au local durant les heures d'ouverture et réussir à imprimer leurs solides révolutionnaires. Donc, ça a été un des bons exemples qui a très bien fonctionné. Et ça a bien marché. Ça, c'est un des projets qui a découlé justement d'une communauté de pratiques qui a eu lieu dans l'atelier Makerspace. Donc, différents enseignants de tout plein de domaines différents, tout plein de procédures différents. Et voyaient le local, voyaient les équipements, voyaient les possibilités. Ensuite de ça, un projet en a découlé comme ça. On peut passer à la suivante. D'autres exemples qui se sont donnés dans notre local ici à Maisonneuve. On a eu, comme Jean-Pierre l'a mentionné, on a eu des cours de philosophie qui se sont donnés dans le local. Encore là, s'il y a un programme ou un cours qu'on ne se doutait pas qui allait utiliser nos installations, c'est bien philosophie. Et finalement, je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi les nouvelles cet été ou dans les dernières années, mais avec notre ami Colin Wilson aux États-Unis, c'est un des exemples que monsieur a décidé de distribuer, je pense, des plans pour imprimer des armes à feu en trois années. Donc, c'est le type de questionnement. Donc, on faisait un peu une initiation au cours de philosophie, au groupe de philosophie finalement dans le local. On leur expliquait les différents équipements, la manière que ça fonctionne, les logiciels open source, c'est quoi les valeurs derrière ça, c'est quoi la vision et qu'est-ce qui se passe dans ces ateliers-là. Et ensuite de ça, on leur demandait de se questionner sur justement l'avancement des nouvelles technologies, les effets positifs, les effets négatifs, ces trucs-là. Et ensuite, ils pouvaient débattre à ce sujet-là. Donc, c'était super enrichissant et les étudiants étaient vraiment allumés pour discuter de philosophie, ce qui n'est pas toujours facile en temps normal. Ensuite de ça, technique de génie électronique, on a un beau projet qui s'en vient justement avec ce programme-là, avec nos belles machines à coudre qu'on a dans le local et nos Arduino, on a un projet de vêtements intelligents, donc créer un vêtement intelligent en partenariat justement avec la vitrine, pardon, pas avec la vitrine, mais avec Vestec Pro, qui est le CCTT, le centre de transfert de technologies du Cégep-Marie-Victorin, donc qui, eux, ont l'expertise en vêtements intelligents, donc ils vont venir faire une petite mise en bouche à nos étudiants. Et ensuite, nos étudiants en génie électronique vont essayer de concocter un petit prototype, quelque chose comme ça, donc à suivre. Ensuite, intégration multimédia, bien évidemment, le lien est très simple, même qu'eux, il faut peut-être les freiner un petit peu, parce que sinon, on va surchauffer nos imprimantes, parce que dans la technique d'intégration multimédia, ils ont trois cours de 3D, donc 3D1, 3D2, 3D3, et là, on parle de des cohortes de 60 à 75 étudiants, donc si chacun d'eux, vous venez imprimer leur module ou ces trucs-là, ça pourrait être un peu plus problématique, mais l'intérêt est là, on monte des projets avec eux, c'est super intéressant. Technique administrative, on a un cours de gestion de projet qui est présentement sur la planche de travail, mais qui va se faire prochainement, d'après moi, à la session d'automne 2019, ça devrait se faire. Donc, l'utilisation du Makerspace va être seulement pour un volet de ce cours-là, donc un cours en gestion de projet, ils vont devoir monter une entreprise, et pour le volet prototypage de l'entreprise en question, donc si on parle de commerce au détail ou de ces trucs-là, les étudiants vont être invités à venir créer leur prototype dans notre atelier, ils vont pouvoir être évalués sur ce plan-là. Et sinon, dernier exemple aussi, un enseignant en langue, plus précisément, un cours d'allemand, et lui, dans son cours justement, il voulait inviter leurs étudiants à créer des jeux de société pour mieux maîtriser l'allemand, donc évidemment pour créer des jeux de société, avec la découpeuse laser et l'imprimante 3D, il y a moyen quand même de créer quelque chose de super intéressant et d'adéquat et pédagogique à travers ça, donc c'est un des projets aussi qui est sur le plan de travail. Donc voici le type d'exemple qu'on retrouve ici au Collège de Maisonneuve. La diapo suivante, je crois que c'est la dernière, si je ne me trompe pas. Ça ressemble pas mal à ça. Sinon, bon, vous avez vu, il y a plusieurs exemples qui se donnent chez nous. De la manière qu'on a attiré ces enseignants-là, je vous dirais qu'il n'y a pas eu de formule magique. On a maximisé la visibilité de notre local. Pourtant, notre local est quand même assez caché dans le collège, qui est un gros collège, donc on est vraiment replus dans un raccoing quelque part. Mais aussitôt qu'il y avait des événements, on n'hésitait pas à sortir de nos équipements et à être présent vraiment partout, qu'on parle aux portes ouvertes, dans les différentes communautés de pratiques. On veut tout le temps être diffusé, être annoncé, être promu de tous. Et ça a été vraiment la clé pour l'instant. Et sinon, ça a été vraiment d'aller chercher des enseignants pivots un peu, pas nécessairement passer par les coordonnateurs de départements, mais vraiment aller chercher les motivés qui embarquent. On les connaît souvent, c'est ceux qui embarquent dans tous les projets, et faire de l'approche plus individuelle. Et ça a bien payé de notre côté. Sinon, tout simplement apporter les enseignants dans le local, dans les installations, et faire un bref aperçu des possibilités. Souvent, on va voir qu'ils vont allumer à ce moment-là. Et sinon, je vous avouerais que le ou la responsable du local, la personne, le fan manager, c'est vraiment la personne clé. Donc, un enseignant, je ne crois pas, en tout cas, nous, on n'a pas vu ça encore, un enseignant qui arrive avec un projet et qu'il développe lui-même, et ensuite, qui veut le présenter à sa classe, c'est rarement arrivé. Ils ont besoin d'accompagnement, et c'est très apprécié. Avec la personne responsable, un peu l'expert des équipements qui sont là, ça donne un coup de main, et les enseignants se sentent appuyés, ils ne se sentent pas seuls là-dedans. Donc, ça ressemble à ça de notre côté. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup, Benoît. Ça a été très intéressant, très agréable.